Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, un nouvel attentat a frappé notre capitale ce matin, à Jérusalem. Et une fois de plus, je vais exprimer ma colère, mon incompréhension par rapport à cette situation. Et je voudrais voir avec vous plusieurs éléments qui m'ont encore profondément marqué et choqué. Et le premier point, un nouvel attentat dans notre capitale et de ce qu'on sait par les sources et par les informations. Ce village arabe d'où provenait ce terroriste était connu comme une véritable source, un véritable nid de terroristes, connu depuis longtemps par nos services. De véritables cellules sont implantées là-bas avec des armes, un M16 comme on a pu le voir. Donc vraiment des structures qui sont organisées. Comment à un moment donné on peut ne pas agir et on peut être dans l'attente comme ça ? Cette déclaration du chef de la police, ma prof, je suis dans l'incompréhension. Lorsqu'il dit, bon voilà, à l'heure où je vous parle, il y a un attentat, il y a eu six blessés graves d'entre eux qui ont succombé à leur blessure. Il y en a à émettre et que Hachem envoie à toutes ces familles beaucoup de force, de courage pour surmonter une fois de plus ces épreuves. Le chef de la police israélienne dit qu'on doit reprendre le cours normal des choses comme si c'était rien. Bon voilà, bon tant pis on continue. Mais à un moment donné, moi je voudrais bien le voir si c'était un de ses proches, si c'était son enfant ou quelqu'un de sa famille. Comment c'est facile devant les caméras d'avoir ce type de discours. Et surtout on imagine nos ennemis, la force qu'ils reçoivent quand ils entendent un discours pareil. Mais si on reste insensible à une situation telle et qu'on rentre dans un processus où c'est la fatalité d'avoir à un moment donné des Arabes qui se lèvent un matin, qui prennent un M16 et qui vitent des chargeurs comme ça, on se dit bon ça va on continue. De toute façon on est habitué, il y a des attentats et il y en a encore. C'est pas possible. C'est quelque chose que je pourrais jamais concevoir. Et c'est quelque chose que je pense en tant que juif, à mon humble avis qui vient en Israël, c'est quelque chose que je pourrais jamais accepter. À un moment donné il y a des actions préventives à faire. Notre modèle une fois de plus on l'a dans nos textes, dans la Torah. Notre modèle c'est le roi David. C'est lui qui est le seul à emmener une paix ici en Érette Israël parce que justement il a mené des guerres préventives. Il n'a pas hésité à attaquer avant d'être attaqué tout simplement. Et aujourd'hui je crois profondément, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que nos dirigeants prennent à un moment donné le taureau par les cornes et aient le courage d'être ce qu'ils sont. Des juifs authentiques qui n'attendent pas d'être frappés dans leur chair, dans leur sang, de ramasser, continuer à ramasser nos frères et nos sœurs sur le trottoir, criblés de balles. Ce n'est pas la dimension réelle je pense d'un juif authentique, un juif sur sa terre tout simplement qui aspire à vivre en paix. Pour avoir cette paix, il faut à un moment donné faire des choses, il faut mener des actions et il faut être une nation souveraine sur notre terre et récupérer des endroits aujourd'hui qui sont entre les mains de nos ennemis, qui veulent nous détruire. Entre parenthèses, le journal I24 News, dans un des débats de ce que j'ai pu entendre, ils étaient là à tous se poser la question. On voit que depuis quelques années, tous ces attentats sont toujours... Voilà, les Arabes frappent au moment des fêtes juives, on le sait, à l'approche toujours de Yom Kippour ou de Tisha B'Av et des attentats. Mais, et Benoît Shalom, depuis quand on le dit que ce conflit est théologique, c'est un conflit religieux ? C'est pas un problème de territoire. Netanyahou, lorsqu'il est allé à l'ONU, a fait un très bon discours, mais malheureusement, la fin de son discours, pour ma part, est complètement catastrophique lorsqu'il parle une fois de plus de solutions à deux États. Voilà. Tout ce qu'il a dit avant s'effondre par rapport à cette phrase-là. Comment on peut, devant les nations, avoir un tel discours ? À un moment donné donner une légitimité, et je le dis encore une fois de plus, je le dirai jusqu'à la fin de l'année, une légitimité à un peuple qui n'existe pas, à un peuple qui s'est créé pour déguiser tout simplement un djihad et empêcher la réalisation du projet divin et de la nation juive sur sa terre. Voilà. Un peuple inventé. Comment on peut donner, devant les nations, le chef de notre État, une légitimité à une telle chose ? Le modèle, une fois de plus, on l'a. Le roi David, dans les Téhilim, dans le psaume 119, verset 46, nous dit, il le dit, il le dit, il s'adresse à Hachem, il dit « Je ferai de tes vérités l'objet de mes discours en face des rois sans aucune honte. » Voilà tout simplement le comportement qu'on doit avoir. À l'ONU ou ailleurs, pas besoin d'être Premier ministre, chaque juif, à un moment donné, doit affirmer ce qu'il est. Il doit dire que nous sommes ici sur notre terre pour reconstruire notre nation souveraine, pour reprendre la Judée de Saint-Marie, qui fait partie intégrante de la terre d'Israël qu'Hachem nous a donnée. On connaît nos territoires dans la Torah, ils sont au centimètre près, on n'en veut pas d'autre. On ne veut pas envahir l'Arabie saoudite, on ne veut pas envahir n'importe quel pays. On a une terre, elle se délimite à des endroits qui sont bien précis. Notre capitale, c'est Jérusalem, c'est pour un moment donné. Mieux vaut, mieux vaut, à un moment donné, faire une guerre pour arriver à la paix, qu'à un moment donné, se bercer d'illusions, sans arrêt, de fantasmes, pour toucher, pour flatter tout simplement son égo et pour faire plaisir à nos ennemis, pour faire plaisir aux plus grands antisémites et aux antisionistes de l'histoire. Et après, nous-mêmes, finalement, prendre le retour de manivelle et ne pas s'arrêter de ramasser les corps de nos frères et de nos sœurs par terre et de vivre comme ça, avec une épée d'amoclès au-dessus de la tête, avec des condamnations en plus, avec Ishmaël qui prend cela et qui prendra toujours cela comme de la faiblesse. On sait très bien que ce type de comportement, ce type de réaction chez nous, il ne pourra jamais plier par rapport à ça. Il prendra toujours ça pour de la faiblesse. Nous, on pense qu'on fait du recède en parlant de « Ah bon, on va peut-être donner une partie de la Judée Samarie, on va couper la capitale en deux ». Je ne sais pas au nom de quoi les gens continuent à parler comme ça. C'est quand même fou de pouvoir, à un moment donné, une terre qu'Hachem nous a donnée, des gens politiquement, même peu importe le poste qu'ils occupent, de pouvoir dire « On va donner ça, mais au nom de quoi ? » Pour qu'ils se prennent à un moment donné les gens qui disent « Au nom de la paix, au nom de valeurs morales complètement falsifiées, de mettre la vie de centaines de milliers d'Israéliens en danger pour des conceptions de paix, pour flatter l'égo, pour flatter des fausses valeurs. » Et en attendant, les gens sont en insécurité dans la rue. Il faut que cela cesse. Moi, mon humble, qui suis un simple juif ici en Israël, je continuerai de le dire. Je continuerai de le dire tant que nos dirigeants, tant que des journalistes, tant que des gens me mettent, mettent mon épouse et d'autres juifs en danger aujourd'hui sur la terre, je continuerai à le dire. Et on n'arrivera pas à la paix, mais à Rousse, c'est sûr, avec ce type de discours, pour ce type d'action. Tant qu'à un moment donné, quand on sait, on a les informations, qu'il y a un village côté de Jérusalem, qu'il y a un nid à Tauris, on ne rentre pas avec l'armée, on ne fait pas le nettoyage qu'il y a à faire, on n'arrivera jamais à la paix. C'est sans fin. C'est sans fin. Tant qu'on ne dira pas ouvertement aux nations qu'il y a un problème, que c'est un conflit théologique, que l'islam veut notre destruction, on n'arrivera pas à la paix non plus. Tant que la vérité n'est pas dite, on n'arrivera jamais à la paix. Alors, nos maîtres disent, nos sages, nous livrachal en scène, rien ne tient devant la vérité, tout simplement. Alors, lorsqu'on aura des paroles de vérité, des actions de vérité, à ce moment-là, on se dirigera vers la paix, on construira une véritable paix, avec une nation juive reconstruite, où les valeurs de l'infini pourront véritablement se dévoiler, avec notre temple reconstruit, non seulement pour le bien du peuple juif, une fois de plus, mais de l'humanité tout entière. Un bon qui pourra à tous, c'est que Hachem nous aide vraiment à devenir des juifs authentiques, tout simplement, qui sont fiers de ce qu'ils sont, avec le modèle, comme je l'ai dit, le mieux qu'on peut avoir dans nos textes, avec un modèle davidique pour chacun d'entre nous, qui, en même temps, est impliqué dans toutes les actions de notre peuple, dans la réalité concrète des choses, et s'affirmer véritablement comme une nation souveraine, et ne plus, je dirais, se perdre dans des fantasmes et dans des mensonges qui nous amènent à des catastrophes. Merci, et à très très bientôt.